Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Vidéo très intéressante aujourd'hui car je vais vous parler enfin de la plateforme TradingView. TradingView, c'est une plateforme incontournable aujourd'hui si vous souhaitez faire du trading ou même vous lancer dans le trading. Pourquoi ? C'est une plateforme qui est extrêmement populaire, qui est à la fois utilisée par des professionnels mais également accessible pour des traders particuliers. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la plateforme TradingView. On va directement aller à l'essentiel pour que tu puisses mettre en pratique ce que je vais te montrer directement à la fin de cette vidéo. Donc tu vas savoir connecter ton courtier à TradingView, tout simplement comprendre également comment mettre des indicateurs, configurer la plateforme, faire une liste de produits qui vont t'intéresser, globalement tout ce dont tu as besoin pour mettre en place ton trading. D'ailleurs pourquoi je fais une vidéo sur TradingView alors que j'en ai déjà plus ou moins parlé ? Car aujourd'hui, c'est une grande nouvelle. Le courtier IG, donc un des leaders sur son marché, IG Trading, IG Markets, vous l'appelez comme vous voulez, est tout simplement accessible avec TradingView. Ça veut dire que vous pouvez connecter votre compte IG avec TradingView. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que maintenant vous avez les flux d'IG directement sur TradingView. Ça va vous éviter donc d'avoir des prix ou des flux de mauvaise qualité. Et c'est souvent un petit peu la remarque que j'ai sur les personnes qui utilisent TradingView. C'est par exemple avoir un indice qui a un certain prix, un autre indice avec un autre broker, un autre flux qui a un autre prix. Et ce n'est pas très clair. Au moins avec IG, on a la garantie d'avoir des prix de qualité. Et donc vous allez pouvoir utiliser tous les produits d'IG directement sur TradingView. Et donc c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mettez le petit like si vous aimez ce tuto et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez c'est parti ! Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors on se retrouve maintenant sur la plateforme TradingView. Avant ça, si vous êtes totalement débutant avec cette plateforme, vous allez aller sur Google, taper TradingView ou tout simplement dans la barre de recherche TradingView.com. Vous allez arriver plus ou moins sur une page qui ressemble à ça évidemment lorsque vous avez créé un compte. A savoir que vous avez un compte gratuit avec TradingView qui peut être suffisant pour découvrir la plateforme et même connecter votre plateforme à IG. Maintenant si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez des versions premium mais ça reste très accessible. Vous avez des versions payantes, des 15 dollars par mois, sauf erreur de ma part. Et ça vous permet d'aller un petit peu plus loin. Et c'est clairement pas cher quand on voit le prix d'autres plateformes qui sont parfois même moins complètes que TradingView. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir une version payante ? Par exemple de pouvoir mettre plus d'indicateurs techniques, de pouvoir faire des backtests un peu plus poussés, de développer vos propres scripts et les lister pour les proposer par exemple à vos amis ou à vos clients. Vous allez pouvoir diviser le graphique en plusieurs. Enfin il y a d'autres fonctionnalités un peu plus poussées. Donc si vous avez un capital de trading qui tient la route, ça vaut vraiment le coup d'avoir une version premium. D'ailleurs petite astuce, vous avez des offres promotionnelles jusqu'à moins 70% sur TradingView pendant Black Friday, Noël et il y a même d'autres promotions au cours de l'année. Donc n'hésitez pas à surveiller ça et à vous inscrire à la newsletter de TradingView pour ne pas louper ces offres. Clairement ça vaut vraiment le coup. Alors juste avant de passer sur le graphique, je voudrais vous montrer rapidement quelques fonctionnalités qui sont assez peu utilisées mais qui peuvent être intéressantes notamment pour les traders et aussi surtout même pour les investisseurs. En l'occurrence c'est dans la case produit, dans Screener, vous avez tout simplement des outils de filtre. Donc un Screener c'est un filtre par exemple sur les ETF. Donc je clique sur les ETF. Ici je vais pouvoir choisir une classe d'actifs. Donc c'est un filtre qui est assez intéressant. Par exemple matière première. Moi je veux avoir tout simplement un émetteur d'ETF qui tient la route. Donc iShare par exemple. C'est BlackRock pour ceux qui ne connaissent pas. Je clique ici. Je veux par exemple vérifier l'AUM. Je vais mettre un AUM par exemple de telle sorte et ça va tout simplement me trouver un ETF qui convient à mon pré-filtre que je viens de faire. Alors évidemment je l'ai fait très rapidement mais ça vous pouvez faire la même chose sur les actions, sur le Forex. Donc ça peut même être utile pour votre trading et vous allez pouvoir filtrer avec différents indicateurs et différentes solutions. Donc c'est très intéressant. Également vous avez autre chose qui peut vous plaire mais ce n'est pas ce que je vais recommander. Je traite transport avec vous. Vous avez les idées de trading. Alors le problème c'est que ce n'est pas forcément toujours très juste. Le mieux c'est d'être indépendant dans vos prises de décision en trading, de savoir trader par vous-même. Mais pourquoi pas ça peut être utile les idées de trading si vous êtes totalement débutant pour mettre un premier pied on va dire dans l'analyse graphique technique. Ensuite vous avez actualité et ça c'est super. Donc vous allez dans vue d'ensemble sur l'actualité et vous allez pouvoir filtrer les actualités selon si vous intéressez aux actions, aux ETF ou tout simplement au futur, aux indices ou de manière plus large aux économies, à l'économie. Par exemple si on va dans crypto, vous voyez Bitcoin poursuit son rebond et atteint les nouveaux, de nouveau les 60 000 analyses du 15 octobre 2024. Donc c'est à jour et vous avez plusieurs médias en fait qui sont partenaires tout simplement de TradingView, notamment Reuters et ça c'est extrêmement qualitatif. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Alors évidemment on est un peu en dehors du trading pur et dur mais clairement ça a de l'intérêt. Maintenant on va repasser sur le graphique. La première chose à faire lorsque vous avez un graphique avant même de connecter à votre courtier, c'est très simple, c'est d'aller tout simplement ici dans ce qu'on appelle le type de lecture. Vous avez la possibilité d'avoir un graphique en bougie, en bougie creuse, en ekenashi juste ici. Vous avez la possibilité d'avoir un graphique aussi basique en région, en linéaire. Ça c'est plus pour les profils investisseurs, ça c'est la base de la base. Moi ce que je vous conseille si vous êtes trader, c'est d'utiliser les bougies traditionnelles. Lorsqu'une bougie ici elle est tout simplement rouge, on a un marché qui baisse et ici lorsque la bougie est verte, on a un marché qui est en hausse. Donc ça c'est standard. À gauche ici vous avez les unités de temps, pareil c'est la base de la base. Donc ici si vous mettez par exemple juste ici en une journée, chaque bougie représente une séance, une journée de temps sur l'euro dollar. Ça c'est pareil, c'est assez intéressant. Vous pouvez également partir sur des unités de temps plus courtes comme du 1 minute pour les profits les plus agressifs, voire même en seconde si vous avez l'abonnement qui vous permet d'aller en seconde. Et donc ça pareil, ça peut être relativement intéressant. Je vais me remettre sur de l'horaire, unités de temps assez standard. Donc ça c'est la base de la base. Maintenant vous devez avoir la capacité de choisir vos produits. Vous pouvez choisir vos produits directement en faisant une recherche de symboles juste ici. Vous pouvez décocher IG, ce que j'ai déjà connecté, Trading You à IG, mais je vais vous montrer comment ça se passe, c'est extrêmement simple. Donc ici par exemple vous intéressez, je ne sais pas moi, au SP500, là vous avez l'indice SP500. Alors maintenant la question à se poser c'est est-ce que les prix du SP500 ici sont intéressants parce qu'il y a énormément de fournisseurs de flux, de brokers, etc. sur la plateforme. Donc parfois vous allez un peu malheureusement vous perdre. C'est pour ça que c'est intéressant de connecter votre plateforme à un courtier dans lequel vous avez confiance. Donc comment ça se passe ? C'est tout simplement ici dans IG. Donc là ici je suis sur un compte qui est déjà connecté. Je vais d'ailleurs pour vous montrer comment ça fonctionne, me déconnecter. Donc là vous allez cliquer sur espace de trading. Vous choisissez parmi différents brokers, il y a évidemment d'autres brokers. IG vient d'arriver sur la plateforme donc c'est super. Vous cliquez sur IG, vous avez votre compte, vous vous connectez. Donc en fait c'est extrêmement simple, il vous suffit d'aller sur IG.com, d'ailleurs vous avez des liens dans la description. Vous allez tout simplement créer un compte et votre compte il est directement intégré à TradingView. Il n'y a pas besoin de faire de configuration extrêmement complexe. Et l'avantage maintenant c'est lorsque vous allez retourner juste ici dans la barre des recherches, ici vous allez pouvoir cliquer sur IG, IG va apparaître. Et ensuite vous allez pouvoir vous balader dans tout et vous allez voir l'ensemble des produits disponibles avec IG. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc par exemple aller dans le Forex, vous avez les paires de Forex IG dans Indices. Donc imaginons que vous vous intéressez au DAX, vous avez Germany 40 Cash. Vous cliquez juste ici et là vous avez le DAX 40 d'IG donc avec des prix qui sont relativement intéressants. Vous voyez déjà pour la base, la base de la plateforme. Maintenant voyons comment aller un petit peu plus loin et configurer la plateforme TradingView. Vous allez pouvoir faire tout simplement un clic droit sur le graphique et aller dans Configuration. Et ça c'est essentiel vraiment, c'est de cliquer sur le filigrame. Le filigrame ici, ça va vous permettre en fait de voir le produit directement de manière assez discrète sur le graphique. Donc DAX, Euro et vous avez l'unité de temps, une heure. Donc ça va vous éviter de vous planter surtout si par la suite vous divisez votre graphique en plusieurs. Par exemple si vous le divisez en deux, là je vois Gold par exemple et ici je vois DAX. Donc ça, ça peut être assez pratique. Alors je vais revenir sur une lecture standard et on va continuer un peu la configuration. Donc de nouveau clic droit, Configuration, donc on laisse le filigrame. Et ici vous pouvez modifier la dernière plan, par exemple le mettre tout simplement en dégradé, en bleu, en rose, en rouge. Par exemple cette couleur, ça peut être pas mal. Vous pouvez après modifier tout un tas de choses. Je vous invite vraiment à regarder par vous-même. C'est extrêmement simple. Vous prenez 10 minutes et vous allez pouvoir tout simplement régler un petit peu le design du graphique. C'est la même chose globalement sur l'ensemble des plateformes. Mais là on peut pousser les choses un peu plus loin. Une fois que j'ai paramétré mon graphique, l'idée c'est d'avoir une liste de produits qui va clairement m'intéresser pour mon trading avant notamment de se concentrer sur les indicateurs, sur les outils et sur les autres fonctionnalités de TradingView. Le plus important c'est une liste de produits qui tient la route. Donc pour ce faire, je vais décaler rapidement la webcam. Je vais la mettre juste ici. Ok, parfait. Je vais cliquer ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais le matérialiser juste ici. Ok, vous suivez la flèche juste ici. Vous allez pouvoir cliquer tout simplement sur ce bouton-là et vous allez avoir ce qu'on appelle une liste de surveillance. Et là pour l'instant, il n'y a rien dans ma liste. Donc je clique tout simplement sur le plus et c'est essentiel d'avoir une liste. On a connecté, rappelez-vous, IG. Donc là on a tous les produits d'IG. Donc soit vous pouvez chercher par exemple un produit qui vous intéresse. Je vais taper EURUSD. Et donc je vais dans tout et je retrouve l'EURUSD. Ou soit vous pouvez tout simplement ne pas vous embêter plus que ça. Vous enlevez la fonctionnalité de recherche. On va commencer tout simplement par le Forex. Et on va ajouter les grosses paires. Donc par exemple l'EURUSD. Et j'ai juste à cliquer sur le plus. Ensuite, je vais ajouter l'USD Yen. Donc des percs de dollars. Le GBPUSD. GBPCHF, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de dollars. L'USDCAD, il peut m'intéresser. L'AUDUSD, il peut clairement m'intéresser. Et je pense que j'ai déjà une liste qui n'est pas mal. Ensuite, je peux fermer et je retrouve ma liste. Ici, vous avez la possibilité de mettre des couleurs. Moi, je vous invite sur le Forex de choisir une couleur. Par exemple ici, on va mettre une couleur bleue un peu turquoise. Et tout ça, vous savez que c'est des grosses paires de Forex. Alors évidemment, il y a d'autres devises que vous pouvez ajouter qui restent intéressantes à trader. Je vous laisserai faire ça par vous-même. Ensuite, on va ajouter d'autres produits. Donc vous recliquez sur plus. Cette fois-ci, on va aller peut-être dans crypto. Pourquoi pas même sur indices. Ça va être mieux des produits qu'on traite beaucoup plus avec UGK Trading. Ici, on a tout simplement le DAX. Ça peut être intéressant. Ici, on a le NASDAQ. On a le SP500. On a le CAC 40. On a l'indice Wall Street. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? On a le Swiss Market Index. On peut ajouter le Hang Seng ici. Voilà, j'ajoute plusieurs produits. Vous avez compris, c'est des indices. Donc je vais mettre une couleur différente. Par exemple, en rouge juste ici. Et sur ma liste ici, je sais tout simplement que c'est des indices. Et pour terminer peut-être cette liste, on va évidemment mettre pourquoi pas d'autres produits. Donc je vais aller dans tout. Hop. Et on va ajouter par exemple le Gold Spot qui est juste ici. On peut ajouter peut-être, pourquoi pas, le pétrole. On peut le mettre dans la liste. On a quoi d'autres qui peuvent être intéressants ? Éventuellement, vous avez le Silver. Vous pouvez taper aussi dans la barre de recherche. Ça peut être utile pour gagner du temps. Ici, on a le Silver. CFD Silver. Je vais prendre celui-ci. Et donc là, on a quelques matières premières. Donc je vais évidemment changer la couleur. Je vais mettre par exemple jaune. Hop. 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 Donc vous avez votre liste. Et après, vous pouvez évidemment rajouter des actions. Enfin, rajouter les produits qui sont disponibles avec IG. Maintenant, si IG ne propose pas tout, il vous suffit de décocher IG. Et vous allez taper, je ne sais pas moi, n'importe quel produit. Par exemple, BTC. Et que vous voulez le BTC avec Binance. Vous avez des flux qui sont quand même pas mal avec Binance. Vous l'avez ici sur la liste. OK ? Et donc si vous voulez l'ajouter, vous cliquez évidemment sur le plus juste ici. OK ? Voilà comment avoir une liste de surveillance. Maintenant, il y a des choses aussi assez intéressantes. C'est que si vous cliquez sur un produit et que vous déplacez à ce niveau-là, vous pourrez retrouver des informations directement sur le produit et parfois même des news. Donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est un petit plus. Donc je vous invite à laisser peut-être de cette manière. Maintenant, si ça vous dérange d'avoir tous les produits directement ici, vous pouvez tout simplement recliquer ici et vous retrouver un graphique complet. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment installer des indicateurs sur la plateforme. Vous allez cliquer ici sur un indicateur et ici, vous avez différents indicateurs. Là, notamment, c'est un script qu'on utilise un petit peu avec UGK Trading, Rockalgo, qui est développé par une boîte en Asie dans lequel, évidemment, vous le savez, je participe. Donc ça, c'est mes indicateurs favoris. Par exemple, les bandes de Bollinger. Vous pouvez mettre les bandes de Bollinger juste ici. Ensuite, vous avez les indicateurs qui arrivent ici et vous allez pouvoir modifier tous les réglages que vous voulez. Par exemple, modifier la période de l'indicateur. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez aller très loin. Vous pouvez modifier le style pour avoir quelque chose peut-être de plus imposant. Donc ça, c'est pareil. C'est 100% réglable. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là, vous avez les bandes de Bollinger. Si vous travaillez les sorties de bandes de Bollinger, les réintégrations, vous avez quelque chose d'assez visuel. Évidemment, si le fond ne vous convient pas, je pense que ce n'est pas le fond le plus propre que j'ai mis, vous refaites Configuration, clic droit. Et ici, vous avez tout simplement ici, voilà, donc Toile. Et on va remettre peut-être quelque chose d'un peu plus sombre. Je trouve que c'est quand même peut-être plus agréable. À vous de voir. Ça, c'est évidemment les goûts et les couleurs. Vous voulez supprimer l'indicateur ou le masquer, vous avez tout simplement ici pour masquer. Et ici, vous le supprimez avec le petit simple Corbeille. Maintenant, il y a d'autres indicateurs. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, Ishimoku, il y a plein d'indicateurs qui sont développés par des clients de TradingView. Faites attention, il y a du bon, il y a du moins bon. Utilisez les indicateurs de base. Et si Ishimoku vous intéresse, vous avez ici la possibilité de le mettre dans vos favoris. Et quand vous allez dans favoris, vous retrouvez tout simplement votre script. Donc ça, pareil, ce n'est pas mal. Après, si les réglages d'Ishimoku ne vous conviennent pas, vous pouvez tout simplement, encore une fois, tout modifier. Ici, je vais le supprimer. Donc ça, c'est au niveau des indicateurs et des scripts. Ça se passe ici et c'est franchement très complet. Il n'y a pas un outil que vous ne trouverez pas. Et s'il n'est pas disponible de base avec TradingView, il y a tout simplement des personnes qui vont développer des scripts. Maintenant, il y a d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes. C'est les outils que vous avez à gauche avec TradingView. Par exemple, ici, vous avez la rubrique texte. Si vous voulez écrire, par exemple, achat, si vous estimez que ce produit est plutôt à l'achat, vous allez mettre achat. Vous pouvez aussi, évidemment, utiliser le petit pinceau ici et faire des dessins. Par exemple, dire, il y a des plus hauts, de plus en plus bas, théorie d'eau, etc. Vous voulez un peu analyser ou vous voulez faire du contenu sur Internet avec TradingView, c'est intéressant pour pouvoir présenter des choses. Cet outil-là. Maintenant, si vous voulez supprimer les dessins, c'est très simple. Juste ici, vous avez une poubelle et vous cliquez sur supprimer les dessins. Donc, c'est quand même relativement complet. Ensuite, vous avez ici une petite flèche où vous avez différentes formes, notamment rectangles. Ça, c'est super si vous voulez matérialiser, par exemple, un support. Vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez dupliquer, cloner ici la zone. Vous pouvez ensuite ici changer la zone et la mettre peut-être en vert parce que c'est un support et non de résistance. Ici, zone de polarité potentielle. Pareil, de nouveau, ici, cloner. Donc, vous faites clic droit ici, cloner. Et là, vous avez peut-être une zone de résistance. Je fais ça extrêmement rapidement, vous vous en doutez. Mais ça permet déjà de quadrir le graphique. Ensuite, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que vous avez. Il y a tout un tas de choses. Vous pouvez mettre des cercles, par exemple, sur des points. Pareil, une fois que vous avez tracé les cercles, vous pouvez les dupliquer si vous le souhaitez. Donc là, vous avez un cercle ici. Vous faites pareil, clic droit dessus, cloner. Et vous pouvez mettre un autre cercle ici. Ça vous permet de quadriller un petit peu votre graphique comme vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment mettre des flèches. Vous pouvez mettre des cerfs. Vous pouvez mettre des triangles. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Je vais effacer maintenant les dessins et vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je clique ici sur la poubelle, supprimer les dessins. Je vais ici directement dans projection. Vous avez différents outils, notamment position longue, position short. Donc, une position longue, c'est si vous voulez simuler un achat. Par exemple, vous mettez juste ici. Et voilà, moi, je vais peut-être acheter ici. Si le prix revient sur ce niveau, je veux acheter ici. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça. Je veux aller chercher ensuite les derniers plus hauts. Je veux avoir un ratio de 1, par exemple. Donc, vous pouvez décaler. Et vous voyez ici le ratio de 1 qui est enregistré. Donc, ça vous permet de simuler des trades. Et ça peut être intéressant aussi dans le cadre où vous backtester. Ça, vous le voyez partout sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est super intéressant. Maintenant, vous avez quelque chose qui est assez intéressant, notamment si vous avez les abonnements payants. C'est les replays. Donc, vous pouvez cliquer sur replay. Donc, vous allez mettre par exemple ici. Donc, le début du replay. Et ensuite, vous cliquez sur play. Et là, vous avez le prix qui va se déplacer tout seul. Ça vous permet de voir un petit peu tout simplement dans quelle mesure le prix va aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça vous permet, si vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous travaillez et que malheureusement, vous voulez travailler le week-end sur les marchés financiers, ça vous permet de pouvoir être un peu en condition réelle via cet outil backtest. Et vous pouvez évidemment régler la vitesse d'e-replay. Donc là, je vais tout simplement supprimer ça. Je vais effacer. Mais c'est quelque chose qui peut être franchement super intéressant. Voilà pour les fonctionnalités de base avec TradingView. Maintenant, vous avez des fonctionnalités un petit peu plus poussées, notamment les alertes juste ici. Donc par exemple, ici, je suis sur le gold. Si je veux mettre une alerte de prix, je peux tout simplement mettre une alerte et vous recevrez la notification, non pas sur le téléphone. C'était le cas avant via SMS. Maintenant, c'est vraiment sur l'application parce que TradingView propose une app sur le téléphone qui est assez intéressante. Donc vraiment, vous avez plein de fonctionnalités. Par exemple, ici, vous pouvez modifier la devise du produit. Alors moi, je vous invite à vraiment laisser tel quel de base. Vous avez aussi la possibilité de retrouver les calendriers économiques directement sur le prix. Enfin, vous avez énormément de choses. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, ce que je vous invite à faire pour aller beaucoup plus loin, et je pense que c'est intéressant, c'est de connecter votre courtier, pourquoi pas en démonstration. Et vous allez pouvoir du coup tester le passage d'ordre. Et le passage d'ordre, comme je l'ai dit, ça se passe directement ici. Et là, vous allez pouvoir tout simplement mettre le sens dans lequel vous voulez intervenir, le nombre de contrats, prise de profit, prise de bénéfice. Et vous retrouverez ça directement sur le graphique. Et vous cliquez sur tout simplement achat. Et ça, c'est très, très, très pratique pour ceux qui souhaitent être uniquement sur TradingView. Mais comme je l'ai dit, on peut simplement faire de l'analyse et faire son exécution sur la plateforme Web d'IG ou sur un autre courtier ou sur MetaTrader 4, et j'en passe, et les meilleurs. En tout cas, je pense que c'est un avancé incroyable que des brokers aussi gros qu'IG se mettent sur cette plateforme. Il y en a d'autres qui sont évidemment aussi très intéressants. Mais pour du CFD en D-Trading, au moins, je me répète, vous avez des prix qui sont extrêmement qualitatifs. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres fonctionnalités que vous voudriez que je vous partage. Mais là, vous avez l'essentiel pour l'analyse graphique, technique, mettre les indicateurs, configurer vos graphiques. Peut-être que je ne l'ai pas dit, si vous voulez diviser vos graphiques, ça se passe juste ici. Vous pouvez diviser de différentes manières, donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez vous déplacer, vous voyez, ça se déplace sur différents produits simultanément. Mais voilà, globalement, même si vous avez un seul graphique, vous avez l'essentiel avec cette vidéo pour utiliser intelligemment cette plateforme. Cette vidéo est maintenant terminée. Je pense que maintenant, vous pouvez avancer sereinement avec TradingView. Si vous voulez tester TradingView avec les flux de qualité d'IG, vous avez un lien dans la description pour ouvrir, si ce n'est un compte de démonstration avec le courtier IG. Et ensuite, vous l'avez compris, vous pourrez le connecter directement avec la belle plateforme qui est TradingView. Si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés ou découvrir, en tout cas, le monde du trading, je vous ai fait une initiation 100% gratuite disponible dans la description. Pas de carte bancaire, pas d'affiliation, vous avez simplement à enregistrer votre mail et les accès sont immédiats. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudent sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. , je vous ai dit, 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 – Sous-titrage FR 2021